Musique Mesdames et messieurs et meurs téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Musique De nombreux partis politiques mènent diverses activités de campagne pour les élections municipales, législatives et régionales en vue de convaincre l'électorat de voter en faveur de leurs candidats. Musique Disparition d'un tanker transportant des produits pétroliers au large des eaux gabonaises, des problèmes techniques ou actes de piratage. Une semaine plus tard, le ministre demeure entier. Le mystère demeure entier. Musique Car en avant, après l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa par un extrémiste sioniste, la mosquée Béni d'Al-Aqsa est toujours menacée de judaïsation et l'inertie des Arabes et des musulmans. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le parti du regroupement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, a organisé mardi soir dans la localité de Cheger, élevant de la Moukata d'Al-Aqsa, Wilayah du Bratna, un meeting électoral pour exposer et expliquer le programme de ses candidats. Le staff de campagne au niveau du Bratna a souligné que leur participation intervient dans le cadre de l'action du parti pour la construction nationale, la préservation de la cohésion sociale, l'amélioration des services sanitaires et éducatifs. Il sollicite le vote pour les candidats de Tawassoul qui représente une opportunité pour le changement et l'amélioration du vécu. Le parti El Moustarbel a organisé mardi soir au niveau du siège principal de sa campagne à Ayoun une soirée électorale dans le cadre de la campagne de mobilisation de ses militants et sympathisants pour les élections des 1er et 15 septembre prochains. Le président du parti El Moustarbel et son candidat à la tête de la liste nationale, Samoury Oulboïe, ont passé en revue à cette occasion les grandes lignes du programme électoral de cette formation qui, eux, va trouver des solutions aux problèmes dont souffle le pays, soulignant l'importance que révèlent l'éducation des populations sur la façon de se comporter avec le prochain scrutin et pouvoir se retrouver pour effectuer un vote normal. Le parti El William Démocratique et Social au niveau de la Mohata de Toujouni a organisé mardi une soirée électorale dans le quartier de Bohdide consacrée à la mobilisation de ses militants et sympathisant pour les élections des 1er et 15 septembre prochains. Le président du parti, Baudiol Oumeïd, a passé en revue à cette occasion le programme électoral à la lumière duquel le parti a présenté ses listes pour acquérir la confiance de l'électeur mauritanien, soulignant que ce programme vise la réalisation du changement de la situation économique vers le meilleur, l'ancrage de la démocratie, de la justice et de l'unité nationale. La campagne pour les élections législatives, régionales et municipales officiellement lancée vendredi dernier est dans l'ère du temps sociopolitique. L'amorosité ambiante qu'il avait caractérisée à son déclenchement il y a quatre jours a résidé à la fête de l'Eyde de ce mardi qui n'a pas réussi à lui redonner les couleurs festives qu'on lui connaissait en d'autres époques. En effet, elle ne mobilisait toujours pas les foules. En ce cinquième jour, deux campagnes reportages. En effet, comme vous le soulignez tantôt, pour bon nombre de nos concitoyens prédominent quelques explications et particulièrement les préparatifs de la fête d'Ed el-Kébir qui les préoccupaient, célébraient finalement ce mardi dans un contexte de crise et de relative pauvreté. Le mal est cependant bien plus profond dans un environnement où la politique est devenue un moyen d'ascension sociale avec un lobby de courtiers et de mécènes autochtones qui dictent au finish la conduite à suivre et à s'y conformer. Outre donc les préoccupations matérielles liées à l'approche de la fête qui vient de finir, la véritable question de fond est liée au discrédit d'une classe politique qui ne fait plus rêver des citoyens désabusés par des promesses qui n'engagent très souvent que ceux qui écoutent des discours pendant la campagne électorale. Cette situation est d'ailleurs illustrée par les propos des dépit d'un haut cadre de l'administration préférant rester dans l'anonymat et on le comprend et qui affirme sans embâge pas la peine de s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez voter pour qui vous voulez mais dans un cadre dépourvu de transparence, ils proclameront toujours la victoire des alliés du pouvoir. Cependant, pour certains, la campagne devait prendre son rythme de croisière après la fête. Mais en attendant, force est de constater que ce mercredi marquant son sixième jour, elle reste sans relief, insipide et incolore. Au-delà de l'épisode du lancement des campagnes, le manque d'intérêt persiste. On voit tout juste quelques tentes vides à Tevraq Zeyn, un peu au Xard, mais dans les grandes cités populaires, à l'image de la Sephra, c'est le désert. Pour rappel, à l'entente ce vendredi dernier, la foule n'était pas nombreuse à la cérémonie des lancements de la campagne électorale au niveau des états-majors politiques. À peine, quelques centaines de responsables, cadres et militants avaient envahi le siège du RFD d'Ahmed Ourdada, situé à l'île Ossé, près de la présidence. Le public était plus important, par contre, chez les islamistes de Tawassoul, regroupés en face de l'ancienne maison des jeunes, sans cependant atteindre les niveaux habituels qu'on lui connaît. Constats identiques dans les rangs de la majorité, notamment la grosse machine de l'Union pour la République, l'UPR. Le parti présidentiel a donné le coup d'envoi de son show électoral au niveau de l'ancien aéroport de Nocchot, en présence de Mohamed El Adelaziz. Mais là également, l'assistance était visiblement moins forte que par le passé. Cette désaffection du public était particulièrement frappante au démarrage de la campagne de l'Alliance populaire progressiste des messieurs de Bourgher, Ainsi, avec le franc-parler habituel qu'on lui connaît et qui le caractérise, le vieux leader a exprimé sa profonde déception face à un phénomène de ce peu de public qui renvoie à l'érosion inexorable des rangs d'une formation de l'opposition historique au discours devenu trop modéré pour certains ces dernières années. Le parti de la coalition des Mauritaniens pour la Partie a organisé lundi soir un meeting populaire à Tevraxena pour présenter les programmes électoraux de ses candidats aux prochaines élections. Le président du parti, Brahim Abdelahi, a présenté les grandes lignes du programme de sa formation politique précisant que le parti oeuvre, à travers sa participation à ces élections, a contribué au renforcement de l'économie nationale en présentant des personnalités capables de donner une impulsion au développement du pays. Le parti El Karama ou El Ahma Amal a organisé lundi soir un meeting populaire dans son siège dans la ville d'Akjouj, s'inscrivant dans le cadre de la campagne électorale menée en bourbattant en perspective des élections des premiers et 15 septembre prochains. Le candidat du parti à la municipalité et à la députation d'Akjouj, Othman Ouklewit, a promis, une fois élu, de résoudre les problèmes qui se présentent à la Mokhata, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'emploi, et a œuvré pour une amélioration des conditions économiques des populations. Mohamed Sy s'agracie et près de 900 condamnés ce mardi 21 août, jour de l'Aïd El-Ad. Parmi eux figurent 160 détenus dans le cadre du mouvement de contestation Irak dans la région du RIF en 2016 et 2017. D'autre part, précédemment à ce tact gracieux ce lundi, et selon un communiqué du cabinet royal, un projet de loi a été approuvé en conseil de ministre en vue de rétablir le service militaire obligatoire pour tous les jeunes de 19 à 25 ans. Mais contrairement au programme initial, celui-ci a une particularité, il sera également obligatoire pour les femmes de la même génération, sans aucune autre condition. Reportage. Ce sont près de 100 personnes qui auraient déjà quitté leur prison à Casablanca, Fès ou encore El-Ocema. En octobre 2016, la mort d'un vendeur de poissons écrasés dans une benne à ordures avait déclenché la mobilisation. Mobilisation sur fond de colère sociale, de sentiments de marginalisation des populations du RIF au nord du Maroc. Pour l'un des avocats du mouvement Hiraq et de son leader Nasser Zafsafi, cette grâce marque un changement de perspective de la part des autorités du royaume. Il est bon de souligner que la dynastie alawite, qu'il s'agisse de Mohamed VI ou de son père Hassan II, il n'a pas pour habitude de gracier ceux qu'elle considère comme des traîtres. D'ailleurs, selon leur avocat, le pouvoir cherche ainsi à apaiser les tensions. La nouvelle approche, c'est qu'on ne le considère plus comme des sécessionnistes ni des agents au service d'un agenda étranger et ça, c'est très important en soi. D'autre part, et comme vous le mentionnez en second point, mais dans un tout autre registre, depuis 2006, les jeunes marocains de 19 à 25 ans n'étaient plus appelés à effectuer un service militaire obligatoire pendant un an. Une obligation qui va donc revenir. Avec une particularité, il sera désormais obligatoire pour les femmes. Il était obligatoire pour les hommes, mais il restait ouvert aux candidatures féminines. Il fallait être célibataire, sans enfants et âgés de 20 à 27 ans, sur base du volontariat. C'est là toute la différence. Cette fois, le texte ne mentionne aucune condition pour les femmes. L'objectif de cette résolution, c'est avant tout de promouvoir le patriotisme chez les jeunes et d'améliorer l'intégration dans la vie professionnelle et sociale, souligne le communiqué publié par le Palais-Royal. Certains observateurs estiment que cette mesure est liée aux troubles sociaux de ces dernières années. Certains parlent même d'une mesure disciplinaire. Elle intervient alors que depuis 2016, d'importantes manifestations contre la pauvreté auxquelles participent de nombreux jeunes en lieu dans le nord du pays. Celles-ci se sont même étendues ces derniers mois vers l'Est. Le texte doit cependant passer devant le Parlement en octobre, avant validation au journal officiel. En tant qu'heure chargée des produits pétroliers, avec à son bord 17 marins georgiens et 2 russes, a mystérieusement disparu depuis une semaine au large des côtes gabonaises. Que s'est-il passé ? Problèmes techniques ou actes de piraterie ? Des recherches ont été lancées. Les autorités gabonaises restent mûlées et les seules informations disponibles proviennent de Georgie. Selon des informations en provenance de Georgie, le tanker est parti de l'Omé au Togo pour Libreville au Gabon avant de disparaître. Le panteléna battant pavillon panaméen appartient à la société grecque Lotus Shipping qui a lancé des recherches. Le dernier contact émis par le navire remonte au 13 août dernier. Il se trouvait à 40 000 nautiques, soit 74 kilomètres de Libreville, Saotome et Principe. Un archipel situé au large des côtes gabonaises a lancé un patrouilleur avec 30 marées à bord pour rechercher le tanker. La fête d'El Hadda coïncide cette année avec l'anniversaire de l'incendie de la mosquée d'El Aksa, ce même jour du calendrier lunaire musulman en 1969. En cette triste circonstance, la Fondation internationale d'El Coats a émis un mémorandum sur le 49e anniversaire de l'incendie d'El Ka Aksa, béni par Michel Denis Rohan de Meish avec les autorités israèles d'occupation. La fête d'El Hadda coïncide cette année avec l'anniversaire de l'incendie de la mosquée d'El Aksa, ce même jour du calendrier lunaire musulman en 1969. En cette triste circonstance, la Fondation internationale d'El Coats a émis un mémorandum sur le 49e anniversaire de l'incendie d'El Aksa, béni par Michel Denis Rohan de Meish avec les autorités israéliens d'occupation à l'époque. Le mémorandum est au clair les développements du projet de judaïsation en cours de la mosquée et des positions à ce sujet. La qualification du crime que constitue l'incendie de l'Arsa il y a près de 50 ans par un extrémiste sioniste de nationalité australienne d'énormes et de dangereux, dans la mesure où les risques à l'époque encourus étaient concrets, matériels, l'incendie étant un acte palpable, les flammes ayant manqué de peu de tout embraser et de détruire. Le mémorandum émis par la Fondation indique que la recrudescence des profanations de l'Arsa ne résulte pas uniquement de la bénédiction officielle israélienne du discours autour d'un hypothétique temple juif ayant prétendument existé. Bien que ce soit là le facteur prépondérant, mais tient aussi et surtout opposition du monde arabe et musulman qui tendent vers la normalisation avec l'occupation à la quête du mirage de la paix économique et à l'absence aussi d'une position ferme à l'encontre de ces agressions répétitives et incessantes, devenues monnaies courantes, familières pour tous les dirigeants arabes et musulmans. Le document estime en outre que l'avènement de Donald Trump et l'administration qu'il s'est choisi pour gérer le dossier palestinien constitue un apport supplémentaire encourageant à la surenchère des agressions contre la mosquée béni de l'Arsa en raison du positionnement clair des États-Unis aux côtés d'Israël qu'il protège et défendre sur la scène internationale. La Fondation révèle que les profanations sont en hausse d'année en année en comparaison aux années précédentes. C'est ainsi qu'en 2017, à titre d'exemple, elles sont de 75% supérieures à celles de 2009, selon les statistiques de l'organisation Yaraïa, pour l'encouragement à l'escalade du monde du Temple. Un anniversaire aussi qui intervient dans le contexte des préparatifs des accords du siècle, de plus en plus salués par de grands pays arabes, outre les guerres et contre-révolutions, visant à anéantir des choix des peuples arabes, comme c'est le cas en Égypte, en Syrie, au Yémen et en Libye. C'était tout pour cette édition, le rappel des titres. De nombreux partis politiques mènent diverses activités de campagne pour les élections municipales, législatives et régionales, en vue de convaincre l'électorat de voter en faveur de leurs candidats. Disparution d'un tanqueur transportant des produits pétroliers au large des eaux gabonaises, problèmes techniques ou actes de piratage. Une semaine plus tard, le mystère demeure entier. 49 ans après l'incendie de la mosquée d'El-Aqsa par un extrémiste sioniste, la mosquée Béni d'El-Aqsa est toujours menacée de judaïsation et l'inertie des arabes et des musulmans. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre nos éditions sur la page Facebook, dans l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada